Bonjour à tous, on se retrouve pour le 6ème épisode, c'est ça ? Ou le 7ème ? Je sais pas. Mais on se retrouve pour l'épisode 6, tu vois, voilà. Donc là, on se retrouve avec Piche. Grand C... Coup de sinistre, what ? Ouais, c'est son nom. En plus, c'est le tuto, quoi. Notam, non, la princesse Piche ! Parfait, tu vas peut-être te décider à me dire où tu as caché la fameuse Kartar. Hum. Oulala. Hein, Piche ? J'ai toujours cru que c'était une barbe blanche qu'il avait, mais non, c'est son manteau. Je ne sais pas où elle est, je vous dis, je ne sais pas où elle est, je vous l'ai déjà dit. N'oubliez pas, nous autres, les Megacrucisks, nous sommes pas des tendres des... Loul. Grand Crucinix, un rapport pour vous. Qu'y a-t-il ? Il semblerait que quelqu'un vient de dérober la gemme étoilard de Karbo Crocard. Quoi ? Quelqu'un d'autre serait sur la piste des gemmes étoilards ? Et il aurait terrassé le Karbo Crocard ? Il s'agirait d'un homme à casquette rouge avec une grande moustache. Mario ! Hein, Mario ? Oh, mince, qu'est-ce que je suis blonde ? Héhéhé, je vois, Mario. Enfin, je vois, Mario. Très bien. Je veux tout savoir sur ça, Mario. Vous pouvez reconduire la Princess Peach dans ses cartillards. C'est vrai, c'est vrai qu'elle est blonde quand même. Oui. Ah, et sans la brutaliser, c'est un ordre ! À vos ordres ! Lui, il est du genre à prendre la grosse tétard électroniquement parlant. Bah oui ! Xerox ! Si ce Mario détient la carte, il va sûrement aller au Bois Insolite chercher la gemme qui nous intéresse. Retourne sur le champ au Bois Insolite et retrouve cette pirard. Moi, t'en prie, Grand Cure Sonnit. Xerox ne s'en sortira jamais tout seul. Voyons voir. Il y a quelqu'un ? T'imagines, il ferait le salut de la vie à la place de la personne. Non ! Vous m'avez appelé, Grand Cure Nixre ! Convoque-moi l'Obscure Trio. Elle a eu le temps de donner la carte à un certain Mariard. C'est votre faute. On récupère la carte. On oublie tout, d'accord ? Et on oublie tout. Putain, j'ai oublié de mettre des mots pour ça. Attendez, cette carte est essentielle pour les Megacruzix. Donnez immédiatement vos informations concernant Mario à mes hommes. Marjolaine, je compte l'Obscure Trio. Corrigez-moi ce Mario. Allons-y, Marjolaine, Viviane ! Au boulard ! Nyaan 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 ! Prisonnière, à nouveau ! Mario et Papi Champi doivent se faire un sanglant d'encre ! Un sanglant d'encre ! Oh bah oui, Papi Champi, il est allé dormir et il s'est noyé dans l'alcool ! Il s'en bat les couilles ! Mais oui, dans le premier village ! Il est parti ! Il est peut-être mort, autant on retourne au village, c'est celui qui est pendu au milieu ! Bon bah du coup, vas-y, let's play sur Peach, j'ai parti ! Peach Pepper ! Pepper Peach ! Oh ! Oh ! Tiens, je devrais serrer ! Bah tu vois, c'est pas une cellule de clochard, elle a quand même des pièces et... Ils prennent soin d'elle, tu vois ! Faut prendre le temps de s'essuyer, C'est bien agréable ! Oh si, elle a changé de cheveux, tu vois, enfin de coupe ! Elle a fait une queue de chevalard ! Non, c'est en tout sens, c'est plutôt ! Oh bah lol, non mais ça s'est enlevé ! T'étais obligé de prendre une douche ! La porte s'est ouverte toute seule ! Mais putain, j'ai défait ma queue de cheval en même pas une frame ! Je sais pas comment j'ai fait ! Personne ! Personne s'est ouverte toute seule ! C'est le public qui regarde nos vidéos... Il ne marche pas ! Bah tu vois, le public il est là, regarde ! Tu vois le public ? Voilà, le public... Je suis là juste devant toi, suit à X-XXX, l'ordinateur central de ce laboratoire, les gens m'appellent Tech, je suis l'ordinateur parfait, le plus intelligent du monde, conçu par Krusinix... Aïe ! Kr-Kr-Krusinix, le vil personnage de tout à l'heure ! Le grand Krusinix n'est pas un vil personnage, c'est un homme admirable... Naturellement... C'est un homme admirable à Agbar ! Mais tout à l'heure, je me suis déréglé ! Ah bah tu m'étonnes ! Ah il a plus ses règles ! Subitement, mes circuits se sont mis à chauffer, et c'est le coup de foudra ! Cela qui a déclenché un signal d'arrêt d'urgence, je n'avais jamais connu ça ! De plus, j'ai envie de te regarder, et je fais une recherche sur toi, voilà ce que j'ai trouvé ! ANUS, IMPOSSIBLE, CAUSE, INCONNU... Pour un admirable partenariat ! Il est allé sur le R34, là ! C'est impossible, vous n'êtes qu'un ordinateur ! Mais moi je serais déjà parti ! Je veux pas... Non mais lol ! Message envoyard ! Je vais te demander de retourner dans ta chambre à présent ! Je te rappellerai dès que j'ai du nouveau... Bien, bonne noire ! Bonne noire, Princesse Pitchard ! Oh... Pendant ce temps-là ! Bah oui, attends ! Il n'y a pas de Paper Marius en Bowser ! Bah oui ! Tu savais bien qu'il allait venir, lui, ce gros balourdard ! Il y a des qu'il arrive, c'est sûr ! Oh, il y a des ennemis, là ! Il va péter les portes ! Ah non ! C'est étonnant ! Entrée en scène du grand et superbe Beaux-Arts, c'est-à-dire MOI ! Et Camille Coupard, elle demande à présent, c'est quoi cette histoire ? Loul, il fait pas comme Mario, tu sais, on le voit de dos un peu, là il marche... Seigneur Beaux-Arts, je fais des pompes tous les jours, afin d'être prêt pour notre conquétard ! Je vous suis dévoué Coeur et Carapassard ! Je vois ! Tant de passer aux abdos, alors ! Mets-toi sur le dos, fils de l'huile ! Oui, tu sais, c'est comme un Coupard, tu vois ! Heuuuuh ! Un Cierre Beaux-Arts ! Tu dis, un trésor ! Apparemment, il chercherait une pierre en forme d'étoilard, une gemme étoilard, oui ! C'est con, parce que... Depuis tout à l'heure, tu joues quasiment pas, en fait ! En tout cas, l'enlèvement de la Princesse Peach ne fait aucun doute ! Tu vois les Coupards derrière, en armure, là ? Imagine sur leur casque, c'est pas une pointe, mais c'est un plug ! Je ne peux pas laisser faire ça à Zou, à la Porte Macamanaillard ! Zou ! Genre Bowser, il dit Zou ! Zoul ! Ahlala, il était sous la responsabilité du Papy Champignard, qui est en train de se bourrer la gueule ! Voilà, la tête de con qui... Ouais, il va être mûr ! Ah putain, mais c'est encore là, c'est... Tu dis que tu vas continuer à accompagner Mario Koupek ? Je reviendrai, je serai devenu aussi fort que toi ! Je t'attendrai Koupek, j'attendrai que tu te sois trouvé ! C'est quand même bizarre, hein ? Il a la carapace blue, alors que les autres ont la carapace vert ! Sa mère, elle a la carapace rouge, tu sais ! Viens, et si tu as besoin de quoi que ce soit, reviens nous voir ! Mais oui, je vais prendre ce qu'il y a dans ton jardin, là ! N'hésite pas, tu seras toujours ici chez toi ! Allez, retourne dans la poche de Mario ! Excusez-moi de t'avoir fait attendre Mario ! Nous allons voir Mario ! Tu vas dans la poche ! On va garder Goumela ! Ah bah attends, tu te souviens Mario ? On va aller voir Koumsteiner ! Qui tient la carte magique devant la porte gigantesque ? Ce parchemin ira brandillirard ! Ainsi, lui seront révélés le chemin de la position des étoilards ! Il y avait autre chose ! Une pierre étoilée montrera la suivante étoile ! Ou quelque chose comme ça ! Oui ! Alors, ah putain, j'ai pas vu ce qu'il disait ! Méga Charge ! Ah, attends, je crois savoir ce que c'est ! Quand ? Puissance 5 ! Eh bah c'est bien ! Ah par contre, on peut pas mettre celui-là du coup ! Super, bon bah écoute, on le mettra peut-être plus tard ! Ce qu'on passe, c'est qu'ils ont tous mis... Tous ceux qui avaient les carapaces rouges du village, ils ont tous pris la grosse tétard ! Oui ! Qu'est-ce que tu as Mario ? Tu fais libre ! T'as une envie de pressante ? Et cette musique ? C'est la musique de Mario World ? Ouais ! C'est ton récepteur de mai ! Qu'est-ce qui t'écrit ? Qu'est-ce qui t'écrit ? Qu'est-ce qui t'écrit ? Tiens Mario, j'espère que cela n'y arrive pas jusqu'à toi ! J'ai été enlevé, je ne sais pas où je suis, mais pour l'instant je vais bien ! Ceux qui m'ont enlevé cherchent la carte que je t'ai envoyée. Apparemment, ils la veulent parce qu'elle guide à ce qu'ils appellent la deuxième étoile ! Très prudent ! On parait combien que ce machin qu'il a à Mario, c'est Karl Pastroff qui l'a fabriqué ? Oui, parce que c'est André la déesse de Luigi's Mansion 1 ! Oui, oui ! Bah l'étoile, comment c'est qu'on a une étoile quoi ! Ouais ! Et c'est tout ! Mais je crois qu'on va pouvoir aller à droite ! C'est étrange ! Ils n'ont pas mis ça ici, un truc fermé pour rien ! Je suis sûr qu'il y a quelque chose de caché ! Oula ! Ah, j'ai pas le temps là ! Alors, je trouve qu'on en avait, on ne peut pas y aller tout de suite ! Euh, à gauche, mais on ne pouvait pas y aller encore ! Oh, putain, je les avais oubliés ! Oh, c'est les nids ! Ah, c'est les premiers ennemis ! Je crois qu'on a une étoile, on a une nouvelle attaque aussi ! L'attaque séisme, elle est vraiment bien ! Bah du coup, comme je t'ai dit... Tu ne peux pas aller à gauche, là ? Si, mais il faut aller là-haut ! Tu le sais bien ! Ça me stressa ! Bah oui, mais... Voilà ! L'aile, il n'y a rien du tout, on ne peut rien faire, voilà ! Allez Mario, sors là, j'ai les étoiles ! Oh, on n'a jamais étoilard de ton cul ! Oui ! J'ai pété ! J'ai fait un trou ! Ah, la prochaine destination ! Non ! Lol ! A ton avis, qu'est-ce que ça pourrait être comme monde ? Ça m'a l'air d'être une forêt ! Bon ! Allons demander au Professeur Gunstein de nous déchiffrer ça ! Il ne faut pas le surprendre en plein grand ami quand il est en train de se branler sur une photo de la Princess Peach ! Il n'a pas de main, comment il fait ? Il a les morceaux ! Je vois, je vois ! Alors, où est la prochaine gemme étoile ? Dans les bois insolites ! Au fait, Professeur, à propos de la Princess Peachar, elle a envoyé un maillard à Maria. Elle lui a écrit que ses ravissards cherchèrent aussi les gemmes étoiles. Et elle a dit qu'elle ne savait pas que Mémar où elle a été retenue prisonnière. Pour le moment, nous n'avons pas d'autre indice que cette carte et les gemmes étoiles. Bon alors, cherchons avant la gemme étoile des voisins solitaires. Oui, vous avez Rézard. Ne laissons pas ces affreux nous mettre des bâtons dans les rares. Au fait, n'oubliez pas de passer dans l'auberlard à la boutique en cas de besoin. Bah oui, on va aller voir comment va Toast Soup. Luigi, qu'est-ce que tu fais ici ? Hé Mario, quelle bonne surprise de te voir ici ! Moi ? Je dois sauver la Princesse Gunner ! Le champ blanc du Royaume Gaufre. Lui, il est dans un autre monde. Ouais, à vous ! Tu veux que je te raconte ? Je te préviens, ce n'est pas une histoire... Oh putain, ça va être trop long. Bon allez, vas-y. Reçu la lettre de la... Oh putain, j'ai la flamme de lire, je t'avoue. Je veux lire comme un Winard si c'est vraiment chiant à lire, par contre. Frare. L'autre jour, la roi Gumba a enlevé la Princesse Ganache. Je vous en prie, venez à notre aide. Vous seuls pouvez nous aider. Salutations distinguées, papy crêpes du Royaume Gaufre. Est-ce que tu t'en bats les couilles aussi ? Oui, je m'en bats les couilles aussi. Allez, ta gueule ! Donc ça ne sert à rien. Fais gaffe, parce qu'il y a l'autre qui me fait perdre la moitié des pièces. Oui, oui, oui. What the f... Loul. J'ai trouvé un truc sans le faire exprès. Un rappelard. Et un cafard. Ouais, un cafard rare. C'est un fils de pute, l'autre. Attends, il n'est pas pendu, Tochchouk. C'est déjà une bonne nouvelle. Ok. Alors il y a quoi ? Alors... Corsaire. Brie. Pierre. Papa. Qu'est-ce que tu veux ? On m'interrompt pas les gens qui chantent gaiement. Moi je m'appelle Marcard. Je suis dans le commerçard. Je suis l'homme le plus richard de cette villa. Pour la grosse tétale. Bonjour, bonjour, bienvenue. Des gens de tous horizons se retrouvent ici au café d'haricosec. On s'est au meilleur étage. Et Tochouk, il est où ? Si vous voulez vous reposer, n'hésitez pas à monter. Oui, oui, c'est vrai. Mais il est mort. Autant il s'est pendu avant et ils l'ont déjà... Ils l'ont déjà... Ah... Oh Mario, je me demande bien ce qui a pu arriver à la Française. Il est là depuis le début. Il faut absolument la retrouver au plus vite. Ah bah putain, tu fais des rendez-vous toi. Alors, c'est pour se reposer. Nous proposons des séjours 5 pièces. Non merci. Et puis de toute façon, si t'as le bon, elle va te proposer d'utiliser le bon, tu vois, pour... Ouais, mais du coup... Il a dit d'aller à l'auberge, mais il n'y a rien de... Il va pas le gomsteiner. Il doit y avoir un tuyau vers les bois insolites dans le bois de l'ésocel. Cherche-le ! Ah bah super, super, merci. Eh, falte-la ! Allez, on va le défier. Attends, on n'est pas des... Tu veux forcer le passageur ? Tu vas payer pour ton imprudence. Gredin qui taxe les gens pour qu'ils... Qu'ils passent ici, c'est par ici. Putain, il est là-bas ! Il a pas l'air bidon. Ah oui, sa lance est toujours vers le haut, alors tu ne te passes au tard. Il n'est quand même pas là depuis l'année. En fait, c'est un grossard. J'ai envie d'essayer de coups de séisme. Oh putain, excellent ! Loul ! J'adore faire des saletards. Au moins, ils nous ont apporté assez d'XP, tu vois, pour un point. C'est déjà bien. Vous autres héros de jeux vidéo, vous ne pensez qu'à résoudre tous vos problèmes par la violence art. C'est nul art. Ah oui. Salut ! C'est la première fois que tu viens à l'agence de t'entraide. Tu as peut-être besoin d'un coup de main. Tu veux que je t'explique ? Je crois savoir, je m'en souviens d'ici. Alors écoute bien. Ici, l'agence d'entraide, il y a n'importe qui peut déposer une requête. En fait, c'est des quêtes secondaires si tu préfères, tu vois. Il dit genre, par exemple, on va en lire une. D'ailleurs, on ne saura jamais qui est la personne qui parle derrière. Tu vois, il y a des quêtes, mais on les fera peut-être plus tard, tu vois. Il y a déjà pas mal de quêtes. Marcello frappe-moi, what off ? Il y a l'espèce de bestiole, il y a la bestiole qui disait. Mario, tu as vu ? On l'avait vu au début, je ne sais pas si tu te souviens. Une de ces créatures dont le... À part les professeurs. Non, on ne mange pas. Tu ne veux pas me manger. Voilà, des méchards nommés méga crucinix ont investi le grand arbre où j'habite. Ils s'aiment une vraie pagaille. Une pagaille, ouais. Ils saccagent tout sur leurs passagers. Alors, je suis venu jusqu'ici dans l'histoire de trouver de l'élar. Là, c'est bon. Mario, si ça se trouve, ce sont ces titres qui nous ont attaqué. Si c'est le cas, ils doivent chercher la gemme étoile art. Maintenant que vous le dites, je crois bien qu'ils ont parlé d'une gemme il y a quelques jours. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est. Je m'appelle Pugno. R'avenir de vous rencontrer. De vous avoir rencontrés. Pugno. Je vais vous conduire jusqu'à chez moi. Suivez Moirte. Là-dessus, ma grand-mère a dit qu'un passage secret apparaissait. Il va faire sauter tout. Ah non, c'est bon. Il va faire exploser tout. En passant par ce tuyau, nous pourrons rejoindre les voisins insolites où j'habite. Allez, dépêchons-nous. Merci Bernard, à notre audience art, c'est-à-dire personne n'aiguillez-vous. Voilà. Et plus art. ...